Je suis prêt en ce qui me concerne, effectivement. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la conférence de lancement du cycle Diplomate en Action, un cycle qui va nous conduire jusqu'à l'été prochain et peut-être même au-delà et qui va nous faire partager le quotidien et les réflexions de Diplomate français et étrangers, qu'ils soient alumnis de Sciences Po ou non. Alors, pour débuter ce cycle, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. François Gouillette, ambassadeur de France en Algérie depuis le juillet dernier. M. l'ambassadeur, cher François, bonsoir. Bonsoir Bernard. Alors, M. l'ambassadeur, vous êtes l'un des diplomates français qui connaît le mieux le Maghreb, le Proche, le Moyen-Orient. Ces dernières années, vous avez notamment été ambassadeur aux Émirats Arabes Unis, en Libye, en Tunisie, en Arabie Saoudite, désormais en Algérie. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation des alumnis de Sciences Po. Cette invitation et cette rencontre qui va nous permettre, je l'espère, de dresser un état des lieux des relations entre la France et un pays qui nous est cher et proche, tant par la proximité géographique, évidemment, que par l'histoire partagée, y compris douloureuse, et avec la présence d'une communauté algérienne significative installée en France depuis plusieurs générations. Mais cette rencontre sera aussi l'occasion pour nous de comprendre, au-delà des relations entre nos deux pays, quels sont les grands enjeux politiques, économiques et sociaux de l'Algérie et de la région, dix ans après le début des soulèvements populaires, dit du printemps arabe, avec sur fond de crise sanitaire aujourd'hui en Algérie, des mouvements de protestation, des tensions qui se multiplient, et cela malgré l'arrivée au pouvoir en septembre 2019, d'un nouveau président, le président Abdel-Majid Tebboune. Alors, dans ce contexte, monsieur l'ambassadeur, une première question. Votre nomination en tant qu'ambassadeur de France en Algérie a été unanimement saluée dans le pays. Vous êtes, on le disait il y a un instant, un diplomate aguerri, parfaitement arabophone, fort apprécié dans le monde arabe. Avec quelle feuille de route êtes-vous arrivé en Algérie ? Quelle ambition, quels objectifs et puis quelle dynamique, en fait, souhaitez-vous impulser entre les deux pays ? Écoutez, merci d'abord, cher Bernard, pour ces compliments. Je ne suis pas sûr de les mériter, mais c'est vrai que je suis profondément attaché au monde arabe, région dans laquelle j'ai servi la France depuis de très nombreuses années, puisque le mois de janvier de cette année a marqué le 40e anniversaire de mes débuts dans la carrière diplomatique, puisque j'étais arrivé en Libye, premier séjour en Libye en janvier 1981, quelques semaines seulement après avoir passé et réussi le concours d'entrer au Quai d'Orsay. Alors l'Algérie, c'est un pays qui m'est également cher, à la fois pour des raisons familiales, parce que d'abord, mon père, que tu avais connu d'ailleurs, qui a disparu, il avait été élevé à la fin des années 30 et dans les années 40, il a passé son enfance et il y était très attaché. Et je crois que c'est lui aussi qui m'a transmis, je dirais, cet intérêt pour ce pays que je n'ai découvert qu'ensuite avec lui lorsque j'étais adolescent, mais il en parlait la langue, il parle aussi le berbère. Et puis j'ai, ce qui n'est pas pour personne, également une épouse d'origine algérienne, donc je suis toujours intéressé à ce pays, et puis je me suis intéressé à sa culture, à sa langue, et d'une manière générale d'ailleurs à la langue arabe, que j'ai longuement étudiée, et aux cultures du Maghreb, aux dialectes des pays du Maghreb, en particulier Maroc, Algérie et Tunisie, où j'ai également servi comme tu l'as indiqué. Alors, tu le sais, les étudiants et les diplômés de Sciences Po le savent également, le travail d'un diplomate sur le terrain est fondamentalement lié à la qualité des relations personnelles et humaines qu'il développe tout au long de sa vie. C'est un aspect personnel, il y a une dimension personnelle, le facteur humain, cher à Graham Green, mais cet aspect, cette dimension doit être aussi appréciée dans un contexte plus global qui est celui des relations bilatérales, des relations diplomatiques que la France entretient avec ses pays. Et c'est évidemment grâce à la qualité de ce dialogue au plus haut niveau des gouvernements respectifs qu'une dynamique prend corps ou ne prend pas corps. les échanges réguliers entre les chefs d'État et les rencontres ministériales contribuent évidemment à donner une impulsion à cette dynamique bilatérale. Pour ma part, j'ai l'honneur évidemment et la chance d'avoir été nommé en Algérie et j'ai pris mes fonctions dans un contexte bilatéral positif, on peut le dire, donc mon niveau d'ambition ne peut être qu'élevé, naturellement. Voilà, j'aspire, mais c'est aussi évidemment le souhait des autorités politiques qui m'ont nommé à ce que la compréhension musuelle entre les deux pays soit la meilleure possible, entre les sociétés aussi, avec cet objectif que j'ai tenu à développer une communication et des événements publics bilingues en français et en arabe, dans le cas de l'Institut français d'Algérie, afin de toucher des publics qui ont aujourd'hui moins d'accès que d'autres à la culture française, au débat d'idées. Nous avons commencé d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 48 heures, à l'Institut français d'Algérie, avec une conférence interactive autour d'Ibn Khaldun, avec des intervenants venus du Maroc, le professeur Chibdadi, du Tunisie, le professeur Chir, et animé par la grande sociologue algérienne Fatma Ouzdik. Et c'est aussi la raison pour laquelle, puisque j'ai le privilège de parler cette langue, j'ai choisi de m'exprimer régulièrement sur les réseaux sociaux en arabe, et notamment en arabe dialectal, je m'exprimais davantage en arabe moderne et en arabie saoudite, mais ici j'ai la chance de parler cette langue, donc je le fais volontiers. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, selon vous, la politique de la France vis-à-vis de l'Algérie est fondée d'une certaine façon sur un diptyque qui est ni ingérence ni indifférence. Est-ce que c'est finalement là votre feuille de route ? Écoutez, vous avez rappelé cette expression qui ne date pas d'hier, d'ailleurs. Je crois même que c'était, je crois me souvenir que c'était à la fin des années 90 que qu'Alain Juppé, alors les Affaires étrangères et ensuite d'ailleurs Lionel Jospin l'avait employé dans un contexte particulier. Et c'est vrai que cette expression a été employée par les observateurs ou par certains acteurs aussi pour qualifier la titre de la France à l'égard du mouvement populaire que les Algériennes et les Algériens ont appelé le Hirak. En partir du 22 février 2019, pas d'ingérence, cela va de soi. Il n'appartient évidemment pas à la France de s'ingérer dans les choix politiques et les aspirations exprimées par les Algériens. Nous n'avons pas de leçons à donner à l'Algérie qui d'ailleurs n'entend pas voir la France s'ingérer dans ses affaires. Nous considérons qu'il appartient aux Algériens et à eux seuls de traduire les aspirations qui se sont exprimées avec civisme et dignité, je dois le dire, dans ces circonstances, en une vision politique avec des institutions aptes à la concrétiser. Mais pour autant, pas d'indifférence parce que nous avons regardé comme le monde entier, d'ailleurs avec beaucoup de considérations, ce Hirak qui était un mouvement pacifique et responsable des Algériens. Ça a été évidemment un bouleversement politique majeur et naturellement le départ du président, de l'ancien président à Couteflika a ouvert une phase de transformation de la société algérienne. Mais naturellement, cette expression ni ingérence ni indifférence que je viens d'expliquer ne serait suffire à qualifier ma feuille de route en tant qu'ambassadeur de France. En Algérie, elle repose, cette feuille de route, sur la coopération institutionnelle, au niveau politique, au niveau technique. J'ai d'ailleurs rappelé les grandes dits. Je vais peut-être le faire d'ailleurs parce que je crois que vous souhaitiez m'interroger sur l'état des relations franco-algériennes en 2021. Je vais peut-être y venir tout de suite puisque ce sera une bonne transition avec justement le contenu de cette feuille de route. Nous avons évidemment, dès que le contexte sanitaire le permettra, nous avons pour ambition de réunir les instances de dialogue politique bilatéral. Vous savez qu'il y a à la fois un comité interministériel de haut niveau, le CIHN, qui est co-présidé par les deux premiers ministres, chefs du gouvernement, le Premier ministre côté français. Il y a aussi le COMEFA, le comité ministériel, donc, affaires étrangères, finances, qui est réuni des ministres, des finances des deux pays et qui vise justement à préparer la réunion au sommet des premiers ministres. Et puis, il y a un niveau des hauts fonctionnaires, ce qu'on appelle la task force économique, qui justement vise à préparer les dossiers économiques, qui sont évidemment coopérations industrielles, tout ce qui concerne aussi les entreprises. Et la place d'emprise française, j'y reviendrai dans ce que j'évoquerai d'entreprise économique. Et tout cela, évidemment, toutes ces instances doivent pouvoir concourir à nourrir le dialogue politique. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler ce que l'on sait, mais c'est toujours utile de le répéter, que la France et l'Algérie entretiennent des liens anciens et solides. Alors, ils s'inscrivent évidemment dans une histoire longue qui a également été douloureuse. Et bien sûr, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi le sens du rapport que Benjamin Stora a rendu au président de la République à sa demande. Mais c'est une relation qui s'est créée aussi et surtout au présent. Elle est marquée par des liens humains multiples qui relient les deux sociétés, les étudiants nombreux en France, les entrepreneurs, les chercheurs, les artistes, les intellectuels, dont autant de ponts et de projets qui permettent de nourrir cette relation très dense entre les deux pays. Et puis l'Algérie est un partenaire majeur parce que c'est une puissance incontestable en Afrique, une puissance d'équilibre dont la diplomatie joue un rôle utile en faveur du dialogue, en particulier sur les crises régionales, je pense au Sahel. Nous avons des intérêts communs nombreux, les échanges humains, bien sûr, éducatifs, j'en ai parlé, la coopération économique, mais aussi les enjeux sécuritaires, la lutte contre le terrorisme que nous menons ensemble, auquel nous faisons face et pour lequel nous devons coopérer. Et donc, pour ces raisons-là, nous sommes très engagés aux côtés de l'Algérie, à travers notamment notre réseau diplomatique. Nous disposons, par exemple, en matière de coopération d'un budget de 6 millions d'euros, ce qui en fait l'un des plus importants au monde. Nous finançons de concert avec le gouvernement algérien des dizaines de projets chaque année. Et ceci, cette coopération, elle se décline dans des domaines très variés. J'en citerai trois, j'en pourrais en citer d'autres. La santé, par exemple, avec un appui remarquable à l'Agence nationale des greffes. L'agriculture, ce qui concerne notamment l'élevage des ovins, la sécurité sanitaire des produits de la pêche. Enfin, la protection de l'environnement, le sport ou encore la préservation du patrimoine. Je parle du sport parce que, bon, il se trouve que ce matin, je suis allé rendre visite à la Fédération algérienne de rugby. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ce sont des gens formidables. Ce sont d'ailleurs des binationaux qui ont joué dans des clubs français de rugby, à Rive-la-Gaillard, à Toulouse, etc., qui ont créé cette fédération de rugby algérienne qui a obtenu son agrément en 2016 et qui, maintenant, se prépare à participer à la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en France. Voilà. Donc, le sport, c'est… Et j'ai appris à cette occasion que parmi les 6 000 licenciés de la Fédération de génie de rugby, il y avait 2 000 femmes. C'est quand même assez remarquable. Le sport féminin en Algérie, nous souhaitons aussi l'appuyer. Alors, vous m'aviez demandé lorsque nous avons préparé cette… Tu m'avais demandé à faire préparer cet exercice de comment je pourrais qualifier l'état des relations franco-algériennes aujourd'hui, en 2021. Je constate que depuis l'élection du nouveau président algérien, Abdelmajid Tebboum, que tu as évoqué tout à l'heure, depuis la fin de l'année 2019, donc élection de… Il y a incontestablement un nouvel élan qui, je dirais, s'est traduit par le développement d'une relation de confiance entre les deux chefs d'État, entre le président Macron et le président algérien. Ils échangent régulièrement au téléphone. Ils se sont rencontrés une fois à Berlin il y a un peu plus d'un an, aujourd'hui 2020, mais depuis lors, ils se sont parlé à plusieurs reprises, y compris depuis que le président a été éloigné, enfin, s'est rendu en Allemagne pour recevoir des soins. Ils se sont également parlé. Mais il y a eu à d'autres niveaux également des rencontres ministérielles depuis la rentrée, la 2 septembre, deux visites en moins d'un mois. Je venais d'arriver, donc j'ai été tout de suite dans le bain avec Jean-Yves Le Drian en octobre et Gérald Barmanin en novembre. Et puis, nous avons préparé… Voilà, nous préparons, comme je le disais, donc, nous l'espérons, en courant du premier semestre 2021, le comité intergouvernemental de haut niveau dont j'ai parlé et qui donc réunira, devrait réunir les deux premiers ministres et plusieurs membres des deux gouvernements. Donc, nous espérons que grâce à cette impulsion, les relations, la relation militérale puissent être élevées à un niveau exceptionnel. C'est notre ambition. Cette ambition servira évidemment les intérêts des populations des deux pays dans les années qui viennent. Et pensons que les contacts, notamment entre les sociétés civiles, peuvent se développer, s'intensifier. C'est notamment la mission du nouveau délégué interministral à la Méditerranée, Karim Amelad, qui se trouve être lui-même également franco-algérien. Il est d'ailleurs venu à Alger en décembre. Mais il y a aussi la coopération au niveau des collectivités territoriales, qui ont engagé une coopération forte et qui va pouvoir bénéficier, nous l'espérons, de cette impulsion politique et s'intensifier. Il y a des projets importants, une coopération entre la région PACA, notamment, et la Willa et d'Alger pour la rénovation de la CASBA, mais aussi une coopération de l'UNESCO avec, dans le cadre de l'UNESCO, entre Arles et Tipaza. Et puis, il faudrait citer aussi, bien entendu, les coopérations très nombreuses entre universités françaises et algériennes. Je vais m'arrêter là pour nous poursuivions l'échange. Dans le cadre de ces relations de confiance nouvellement tissées, comme vous l'évoquiez, entre le président Macron et le président algérien, quand le président Macron a évoqué le souhait qui était le sien de faire tout son possible pour aider le président algérien dans la période de transition que vit son pays, ces déclarations ont vraisemblablement, ce qui a pu en être rapporté, en tout cas via certains organes de presse, des tensions de part et d'autre de la Méditerranée. Est-ce le cas ? Comment, vous, sur place, avez-vous ressenti cela ? Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, que la France, quand elle s'exprime sur l'Algérie, soit finalement régulièrement suspectée d'ingérence ? Ou bien est-ce une vision déformée qui a été rapportée, selon vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, j'ai évoqué tout à l'heure la qualité des relations qu'ont établie le président Macron et le président Tebboune. C'est ça que ça offre une occasion sans précédent, je crois en tout cas réelle, de travailler sur l'avenir de notre relation et pour l'avenir. Alors, effectivement, il y a eu des critiques qui ont été adressées au président de la République suite à son entretien à Jeune Afrique. et, bon, on a critiqué le fait qu'il ait exprimé son soutien, mais je rappelle quand même que son homologue était à ce moment-là hospitalisé et que donc, il aurait paru, voilà, surprenant qu'il n'exprime pas des voeux de rétablissement, enfin un soutien, une sympathie à son homologue. Moi, de mon côté, à mon niveau, en tout cas, qui n'est évidemment ni celui d'un ministre, ni à la fortioriste, ni celle d'un chef d'État, je m'efforce, moi, d'entretenir un dialogue constant et amical avec nos interlocuteurs algériens. À cet égard, je tiens d'ailleurs à saluer la bonne relation que j'ai établie avec le nouvel ambassadeur d'Algérie à Paris, qui a été nommé récemment également, à peu près en même temps que moi, Antard Daoud, qui est un diplomate aguerri, comme tu disais, de qualité, qui est aussi à cœur de favoriser ce dialogue. Et, bon, l'ingérant, je crois que j'ai déjà, je dirais, fait justice de cette accusation. Et moi, je souhaite surtout, voilà, positiver, c'est-à-dire l'axe que j'ai inclusé, qui consiste à développer une communication et des événements en langue arabe auprès de publics qui ne sont pas ou qui sont peu francophones, visent précisément à contribuer à ce dialogue. Parce que c'est par le dialogue qu'on favorise l'entente et la compréhension et qu'on dissipe les incompréhensions. Et, effectivement, l'accusation d'ingérence peut résulter d'une incompréhension. Alors, la question mémorielle, elle est fondamentale entre les deux pays, entre la France et l'Algérie. Vous faisiez référence tout à l'heure au rapport commandé par le président de la République à l'historien Benjamin Stora. Quelle est l'origine de ce rapport ? Et comment a-t-il été reçu en Algérie ? D'abord, je crois qu'il faut se souvenir que lorsque ce rapport a été commandé à l'historien reconnu et respecté qu'est Benjamin Stora, on l'a un peu oublié, mais c'était d'abord, dans l'esprit de celui qui l'a commandé, le président de la République. Donc, c'était d'abord une démarche de la France vis-à-vis de sa propre histoire, de sa propre mémoire. Il y a effectivement la volonté de dépasser, le mot de guerre mémorielle est excessif, mais les contentieux, qui peuvent exister aussi dans notre société, en France. Avant même de parler de l'écho que peut recueillir ce rapport en Algérie, il faut aussi considérer qu'en France, les choses ne sont pas simples. On l'a vu d'ailleurs aux réactions qu'a suscité en France même, ce rapport, à son contenu tel qu'il a été révélé. Donc, c'est d'abord une démarche de la France pour réconcilier ses mémoires, essayer de dépasser ses contentieux. Et puis, il y a évidemment avec l'Algérie, une volonté d'avancer. Le président de la République, je crois, est vraiment nu par la volonté sincère d'apaiser, de dépasser ses contentieux. Bon, évidemment, j'emploie souvent un proverbe algérien, dont tu comprendras la signification, puisque tu es arabisant, même si tu es arabisant d'Orient, mon cher Bernard, on dit en arabe algérien, d'ailleurs au Maghreb en général, on dit « y'a doua htama t'saffaqsh », ce qui veut dire qu'une seule main ne saurait applaudir, peut-être deux pendant ces tangos, comme disent les Anglais. Effectivement, cela dépendra aussi de la volonté côté algérien. Ça renvoie à ta question sur la façon dont cela a pu être perçu ici. En tout cas, je crois qu'on peut difficilement contester que depuis son élection, le président de la République française a engagé une démarche de reconnaissance lucide des crimes qui ont été commis pendant la période coloniale. Il est animé par une volonté, personne, je crois, ne peut douter de la sincérité, d'apaiser les mémoires en France, comme dans notre relation avec l'Église. Je le dis, c'est d'abord la France, mais c'est aussi la relation avec l'Église. Il a accompli des gestes qui ont été jugés, je crois qu'on peut considérer comme courageux et concrets, je pense en particulier à la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la mort, la disparition de Maurice Audin, et puis au-delà de l'utilisation de la torture, dans le cadre d'un système légal, institué par ce qu'on appelait les pouvoirs spéciaux, il l'a dit, il l'a, précise, verbis, déclaré. Il y a eu aussi dans le registre mémoriel la remise à l'Algérie des restes mortuaires de combattants algériens qui s'étaient opposés à la colonisation française, à l'occupation française en 1839, je crois, qui a été conservée au Musée de l'Homme et qui a constitué en juillet dernier un autre acte fort du président de la République, en réponse à une demande tout aussi forte des autorités et de la société algérienne. Cela ne va pas de soi, je l'ai dit d'ailleurs à nos interlocuteurs algériens, voilà, je dirais, des objets, quels qu'ils soient, qui sont entreposés dans des musées et qu'on doit restituer à ceux qui les réclament, ça ne va pas de soi, parce qu'il y a des règles juridiques, de conservation, voilà, mais le président a eu cette volonté très forte de faire droit à cette demande qui lui a paru juste. Alors, sur le rapport, on va revenir à ta question sur le rapport, sur sa réception en Algérie, la façon dont il a été reçu plus exactement, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, ce sujet intéresse, il ne se passe pas de jour sans que le rapport Stora ne soit cité dans la presse, mais aussi par tel ou tel commentateur, ou telle ou telle organisation, responsable de partis politiques, journalistes, voilà, il y a des, disons, pour employer une formule diplomatique, des points de vue contrastés, mais c'est vrai que il y a beaucoup de, voilà, il y a des critiques qui émanent l'ensemble du milieu, qui sont, voilà, soucieux de rappeler les revendications algériennes dans le domaine de la mémoire, alors bon, il y a la question des excuses, de la repentance, je crois que je le présente à la République, enfin, a fait savoir que ce n'était pas dans cette logique-là qu'il s'inscrivait dans la logique, et je l'ai dit, de reconnaissance, reconnaissance des faits, et je disais à l'instant qu'il avait déjà, de ce point de vue, pris des initiatives fortes, et donc c'est une démarche courageuse, qui va sans doute se poursuivre, alors on verra quelles seront les préconisations, parmi les 22 préconisations de Benjamin Stora, quelles sont celles qui seront retenues, validées par le président, et qui seront ensuite mises en œuvre, on verra, mais on n'est qu'au début d'un processus, de tout cas. Merci monsieur l'ambassadeur, alors le feu de la contestation couvre toujours en Algérie, près d'un an après la suspension des marches du Khirak, pour raisons sanitaires notamment, qu'en est-il aujourd'hui du train de réforme promis par le président algérien à son arrivée au pouvoir ? Alors écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie a connu des bouleversements politiques importants en 2019, il y a eu ce que ces acteurs ont appelé le Khirak, le mouvement populaire qui s'est développé, etc., et qui a abouti finalement à des changements importants, avec le départ de l'ancien président Bouteflika, qui a ouvert une période de changement, et évidemment, cette phase, il y a sa campagne de défis importants en matière de gouvernance et de réforme économique. Alors, le président Tebboune a affiché une volonté de réforme politique, il a notamment engagé une réforme de la loi électorale, avec pour ambition affichée d'assainir la vie politique et de permettre un jeu politique plus ouvert. Je citerai quelques mesures qui ont été mises en œuvre et annoncées. La baisse du seuil nécessaire à imposer aux partis pour participer aux élections, un scrutin proportionnel de listes ouvertes pour éviter l'achat de positions sur les listes, un meilleur contrôle du financement des campagnes et un renforcement de la participation des jeunes et des femmes. Ça, ce sont des décisions qui ont été annoncées. Pour ce qui nous concerne, nous sommes évidemment attachés, dans le plein respect de la souveraineté de l'Algérie, au succès de ces réformes. Forcément, nécessairement, dans le bon sens. Mais c'était évidemment aux Algériens et à eux seuls qu'ils reviennent déterminer les modalités de ces réformes, de leur rythme et d'en évaluer les résultats. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est au sein de notre analyse de la situation. Et sur le plan économique, aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire de la nature des relations entre nos deux pays ? Et c'est une question que l'on nous pose. Soyez rassurés, mesdames, messieurs, je vais prendre l'ensemble de vos questions. mais puisque l'une d'entre elles est liée à cette thématique des relations économiques et commerciales, quelle est la place de la France dans les investissements étrangers en Algérie et quelle est la place de la France dans l'amélioration des infrastructures industrielles dans le pays ? Je vais répondre à cette question, mais je voudrais peut-être d'abord souligner d'entrée de jeu que la pandémie, la crise sanitaire, la pandémie de coronavirus a détérioré, tout de même est venue détériorer, comme partout dans le monde, des perspectives économiques qui étaient quand même déjà préoccupantes. L'économie algérienne est évidemment impactée négativement par la mise en place d'un confinement strict, mais ça, ce n'est pas propre à l'Algérie. et donc, voilà, il y a eu des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages, peut-être pas dans une mesure suffisante pour, je dirais, compenser ce choc. Et puis, il y a surtout l'effondrement de la demande mondiale d'hydrocarbures avec une chute également significative du cours du brut qui a un secteur qui représente quand même l'hydrocarbure, c'est un quart, un cinquième du PIB algérien. Tout cela a touché, évidemment, l'ensemble des indicateurs macroéconomiques algériens et donc, voilà, c'est une crise qui accentue les conséquences de la baisse du cours des matières premières qui avait été observée depuis 2014, depuis la crise politique de 2019. Donc, c'est venu, en toute sorte, amplifier, je dirais, les conséquences d'une situation qui était déjà préoccupante pour les raisons que j'ai évoquées. Alors, c'est le sens de la France. Ça reste évidemment un partenaire majeur. Nous sommes aujourd'hui le deuxième fournisseur de l'Algérie, derrière la Chine. Bon, ça, la Chine, sur le plan commercial, est pratiquement première partout dans la zone, y compris l'Arabie saoudite d'où je viens. la France a environ 10% de la plupart de marché, enfin, avait 10% de la plupart de marché en 2020 et nous sommes le deuxième fournisseur et également le deuxième client derrière l'Italie qui, comme vous le savez, achète beaucoup de gaz à l'Algérie. C'est une part de marché stable autour de 10% depuis sept ans environ. Mais, il est vrai que le montant des exportations françaises, voilà, suite à une tendance baissière, on est passé de 4,9 milliards d'euros en 2019 à 4,9 milliards à 4,2 milliards d'euros l'année dernière selon les statistiques des douanes donc tendance suivant à la baisse tendancielle depuis 2012 en raison d'abord d'une concurrence accrue des pays émergents et du sud de l'Europe comme ça la Turquie par exemple mais aussi une politique de réduction des importations qui a été décidée et mise en œuvre par les autorités algériennes. Donc, voilà, nous, notre objectif c'est que le, voilà, les changements politiques à venir et les réformes à venir puissent permettre de redynamiser la relation économique bilatérale pour l'instant ce n'est pas encore le cas on voit que certains projets effectivement importants de coopération de la relation rencontrent des difficultés voire voilà il y a des difficultés pour ce nombre de projets automobiles comme comme usine Renault d'Oran ou métro d'Alger et voilà il y a encore il y a encore effectivement dans ce domaine des choses à améliorer mais il y a aussi des choses positives comme les travaux qui sont en cours sur un projet de mise en place d'un fonds d'investissement il y a un problème voilà et je vous disais qu'il y a quand même un point positif parmi les points positifs il y a la poursuite effectivement de travaux pour mettre en place un fonds d'investissement algéro-français qui permettrait justement de renforcer la présence des entreprises et puis il y a ce que j'ai dit tout à l'heure il y a cette task force économique qui se réunit régulièrement qui est destinée justement à planir les difficultés à régler les irritants et à porter à la connaissance des ministres lorsque c'est nécessaire l'existence de difficultés Vous faisiez référence tout à l'heure à la place de la Chine dans la région d'une manière générale y a-t-il une exceptionnalité de la relation de la Chine avec l'Algérie est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer vraisemblablement les contrats obtenus par Pékin font de l'Algérie le deuxième marché le plus important pour la Chine au Moyen-Orient Est-ce que c'est une tendance que vous continuez d'observer sur place est-ce que l'Algérie est peut-être d'une manière ou d'une autre un tremplin pour la Chine pour poursuivre la conquête de l'Afrique ou bien est-ce que c'est plus largement une tendance que vous observez à l'échelle de la région donc y a-t-il une exceptionnalité ou non de la relation franco-chinoise Écoutez non Algéro-chinoise écoutez c'est effectivement une présence significative je l'ai dit tout à l'heure en citant son classement de premier partenaire commercial ce sont des relations qui se sont développées de manière substantielle depuis une vingtaine d'années c'est toujours le premier fournisseur en 2017 par exemple la Chine avait déjà remporté 18% de part de marché en Algérie devant la France la Chine qui était autour de 10% donc c'est quand même considérable elle est présente dans de nombreux secteurs elle a une position dominante clairement sur les infrastructures routières et ferroviaires le bâtiment par exemple la très grande majorité des logements sociaux de grands programmes vous savez qui ont été mis en oeuvre sous l'air de l'ancien président c'est les Chinois qui ont quasi monopole enfin sur sur la construction des logements sociaux le secteur minier aussi avec des investissements importants dans le même des phosphates l'énergie les télécoms quelques équipements militaires notamment pour la marine mais bien sûr la Russie reste quand même de loin le premier fournisseur et puis cette influence économique de la Chine elle se traduit aussi par la présence de près de 800 entreprises chinoises et de environ 40 000 ressortissants chinois qui travaillent en Algérie donc bien sûr je n'ai pas une idée précise sur les ambitions de la Chine mais je constate que par exemple l'un des projets importants sur lesquels la Chine s'est positionnée c'est la réalisation d'un port en eau profonde à Cherchelle dans l'ouest d'Alger qui devrait à terme alors ça c'est un objectif très ambitieux remplacer le port d'Alger ce serait dans l'idée d'avoir en quelque sorte une interface majeure entre la Méditerranée et l'Afrique avec l'idée d'en faire un peu l'aboutissement de la route transsaharienne c'est une approche d'ailleurs qui s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'initiative de Xi Jinping sur les nouvelles routes de la soie que l'Algérie a rejoint d'ailleurs lors du septième forum de la coopération sino-africaine qui s'était tenu à Pékin en septembre 2018 merci beaucoup pour ces précisions alors j'ai de mon côté encore un certain nombre de questions à vous poser je vois que sur le fil de conversation elle se multiplie également comme il nous reste 20 minutes je vous propose de mixer ces questions avec celles que je souhaitais également vous poser on a une première question qui s'adresse directement à vous monsieur l'ambassadeur qui indique que la France est un allié fort du royaume shérifien du Maroc comment l'ambassadeur de France que vous êtes arrive-t-il à gérer les tensions croissantes entre les deux voisins entre l'Algérie et le Maroc je n'ai pas géré les relations euro-marocaines ou les tensions qui peuvent les opposer non d'abord l'ambassadeur est là pour observer comprendre expliquer aux autorités que je représente ce qu'est la politique algérienne ce qu'est la vision de l'Algérie et puis aussi expliquer à mes interlocuteurs algériens comme le font nos autorités à plus haut niveau au niveau du ministre lorsqu'il s'entretient avec son homologue algérien ce qu'est notre propre vision des relations entre les pays du Maghreb alors on pense évidemment au conflit du Sahara occidental mais effectivement ce n'est pas un secret n'étonnera personne si je dis que nous n'avons pas exactement la même position que l'Algérie sur ce dossier mais par exemple nous nous considérons effectivement à la différence de l'Algérie que le plan d'autonomie marocain qui a été donc soumis par le Maroc qui est un centre d'années est une base une base de discussion pour je dirais atteindre l'objectif que les Algériens et nous-mêmes partageons qui est celui d'une solution politique en réalité et non pas une solution politique à un conflit qui doit impérativement nous semble-t-il être réglé par des moyens politiques et dans le cadre des Nations Unies donc nous soutenons toutes les initiatives et les efforts des Nations Unies pour favoriser son règlement et nous appelons comme les Algériens d'ailleurs à ce qu'un nouveau représentant spécial pour le Sahara soit rapidement nommé pour reprendre justement les discussions avec les différents protagonistes toujours dans cette dynamique régionale le président Macron avait indiqué vouloir aborder avec son homologue algérien les grands sujets géopolitiques régionaux d'intérêt commun notamment la situation en Libye au Mali on vient de parler du Sahara occidental ça rejoint également l'une des questions qui vous est posée comment est-ce que l'Algérie voit l'évolution de la situation au Mali et en Libye sur ces questions régionales quelle est l'analyse que vous faites de la position de l'Algérie et est-ce que l'Alger peut-être est un interlocuteur privilégié sur ces questions tout à fait je l'ai dit d'ailleurs dans mes propos liminaires c'est un partenaire incontournable c'est une puissance régionale d'équilibre qui est qui est attachée à la paix dans la région qui privilégie le règlement politique des conflits dans un cadre multilatéral celui des Nations Unies donc là de ce point de vue-là convergent naturellement puis l'Algérie a une voie qui compte en Afrique une voie qui compte en Méditerranée donc sur l'ensemble sur beaucoup de ces questions nos positions convergent je l'ai dit bon nous n'avons pas exactement le même objectif le même point de vue sur le dossier du Sahara mais nous avons le même objectif c'est une solution politique juste durable et mutuellement acceptable évidemment quand vous dites qu'est-ce que l'ambassadeur peut faire l'ambassadeur il doit veiller évidemment à ce que ce dossier ne constitue pas une pierre d'achoppement en relation bilatérale mais voilà je crois que c'est un souci partagé des deux côtés sur sur les conflits régionaux il y a évidemment deux deux dossiers majeurs sur lesquels nous nous concertons avec les Algériens il y a la Libye bien sûr la Libye est un pays frontalier très intéressé évidemment par l'avenir de ce pays et nous soutenons comme l'Algérie d'ailleurs le dialogue politique qui s'est ouvert entre les différentes parties libyennes sous l'égide des Nations Unies en vue d'engager un processus politique qui puisse aboutir à des élections c'est voilà le rôle nous concernons le rôle des pays voisins en particulier de l'Algérie les pays voisins c'est l'Algérie c'est la Tunisie c'est l'Égypte nous posons que ce rôle est essentiel parce qu'ils sont les premiers concernés par les risques qui fait peser cette crise donc ils peuvent jouer un rôle stabilisateur auprès des acteurs libyens et puis l'Algérie est un pays frontalier concerné préoccupé par le développement de la menace terroriste à ses frontières dans le sud de Libye en particulier donc nous avons vraiment intérêt à travailler ensemble et ça vaut également pour le Mali évidemment autre pays frontalier de l'Algérie et là nous avons aussi comme les Algériens salué la mise en place d'une transition au Mali qui doit se traduire par la tenue d'élection le moment venu qui soit ouverte libre et transparente c'est notre position de principe naturellement et au rétablissement de l'ordre constitutionnel et donc nous appelons dans ce contexte à l'application des accords d'Algérie vous savez que c'est des accords entre les protagonistes du conflit notamment les mouvements du nord Mali et le gouvernement central l'Algérie a joué un rôle essentiel pour la conclusion de ces accords en 2015 et elle préside le comité de suivi de l'accord nous travaillons avec elle étroitement pour le suivi de cette application de cette nous sommes évidemment comme l'Algérie attachée à la souveraineté et à l'intégrité du Mali il faut que le dialogue politique permette d'inclure toutes les sensibilités politiques dans les institutions maliennes c'est évidemment un sujet majeur d'autant que vous savez que nous sommes engagés dans ce pays avec d'autres d'ailleurs avec les Européens mais nous y avons déployé une force importante pour justement essayer de soutenir les autorités maliennes et les peuples maliens contre la menace terroriste toujours dans cette dynamique régionale une question qui vous est posée est-ce que l'Algérie pourrait comme cela a été le cas avec le Maroc récemment les Émirats arabes unis ou Bahreïn nouer des relations diplomatiques avec Israël non ce n'est pas à l'ordre du jour ce n'est pas dans l'intention des autorités algériennes qui de ce point de vue effectivement ont porté une appréciation qui n'était pas positive sur je dirais les derniers les dernières initiatives prises par un certain nombre de pays arabes même si elles se sont gardées de critiquer ouvertement la position des États-Unis lorsqu'il a reconnu ce qu'on appelle la marocanité du Sahara en tout cas et donc mais non très sincèrement je ne crois pas qu'il y ait la moindre perspective aujourd'hui à ce stade dans les conditions actuelles de normalisation des relations avec l'Algérie certainement pas pour revenir sur les liens et les relations entre la France et l'Algérie on a une question qui vous est posée concernant le positionnement voire les actions du président de la République vis-à-vis des harkis et plus largement des rapatriés d'Algérie en France y a-t-il une approche présidentielle particulière sur le sujet ou pas ça il faudrait poser la question à l'Élysée ce que je constate c'est que en tout cas dans le rapport de Benjamin Stora je dirais c'est un rapport qui n'exclut personne je dirais dans cette volonté de réconciliation des mémoires chacun je dirais trouve sa place par exemple par exemple Benjamin Stora propose qu'un certain nombre de dates symboliques soient retenues pour commémorer des événements liés à l'histoire de la guerre d'Algérie et bien il y a notamment évidemment le 19 mars qui était la date du voilà du cessez-le-feu et de mais il y a aussi il y a aussi le 17 octobre qui était voilà cette terrible répression de manifestations de travailleurs algériens qui a abouti quand même à la disparition selon les historiens plusieurs centaines en tout cas d'entre eux certains jetés dans la scène et là il y a une volonté aussi de reconnaissance je crois de la part du président de faits historiques tout à fait tragiques et criminels et il y a aussi il y a aussi oui le 19 mars c'était à la fois le 5 juillet alors je ne sais plus si c'est ça en tout cas il y a une date qui est à la fois je dirais liée qui rappelle à la fois l'indépendance de l'Algérie mais aussi la disparition à Oran de plusieurs centaines de français d'européens donc ça renvoie à la question d'ailleurs des disparitions car il y a eu beaucoup de gens qui ont disparu pendant les guerres d'Algérie alors beaucoup d'Algérie ont disparu effectivement c'est une revendication de de la partie algérienne que la lumière soit faite sur le sort des disparus qui étaient très nombreux pendant ces 8 années de guerre mais il y a eu aussi des disparus côté français voilà donc tout ça est douloureux effectivement ces mémoires douloureuses elles s'agrègent et elles complexifient le je dirais le travail mémoriel qui doit être fait pour essayer de les dépasser mais en tout cas je dirais dans son rapport je ne puis parler du rapport pour en avoir pris connaissance et en avoir parlé avec son auteur rapport rendu au président de la République à sa demande Stora Benjamin Stora ne ignore aucune de ses composantes ni les rapatriés ni les harkis d'ailleurs il a il a préconisé que des mesures soient étudiées de manière à faciliter notamment la circulation des harkis enfin il en reste malheureusement peu beaucoup sont partis mais de leurs familles de leurs enfants entre les deux pays Merci beaucoup une autre question qui vous est posée concerne les réactions en Algérie si réaction il y a au projet de loi de lutte contre le séparatisme en France est-ce que vous avez observé des réactions à ce projet de loi et si oui lesquelles il n'y a pas eu en tout cas il n'y a pas eu de réaction officielle il y a eu effectivement des articles de presse des correspondants à Paris de journaux algériens bon avec des commentaires voilà plus ou moins bien intentionnés de certains titres de certains journalistes bon il y a des journaux je dirais de sensibilité comme on l'appellerait l'islamo-nationaliste qui voit peut-être pas d'un très bon oeil toutes les préconisations toutes les dispositions qui sont envisagées dans ce dans ce projet de loi et puis il y a des voilà il y a des observateurs je dirais qui ne sont pas systématiquement hostiles à l'idée qu'on puisse effectivement faire prévaloir des principes républicains dans un pays comme la France mais voilà mais il n'y a pas de je n'ai pas à ce stade d'observer de voilà il n'y a pas pour l'instant en tout cas ça suscite moins d'intérêt dans les médias que le rapport Stora merci deux questions concernant l'avenir de l'Algérie qui vous sont posées la première qui indique que l'Algérie dispose de ressources naturelles d'un climat favorable d'une population jeune et alors quels sont les freins à la croissance point d'interrogation et une deuxième question qui vous est adressée également quelle suite politique donnée à la révolte de la jeunesse algérienne durant les dernières présidentielles écoutez sur ces deux questions il ne m'appartient pas évidemment de formuler je dirais de jugement sur la politique menée par les autorités algériennes moi je suis crédité auprès d'elle par mon gouvernement et donc je suis tenu naturellement de ce point de vue à une grande réserve je crois qu'il y a effectivement des algériens des acteurs économiques des observateurs des journalistes des analystes des think tanks qui travaillent sur ces sur ces questions de gouvernance qui formulent des recommandations qui avancent des propositions et que ces propositions sont examinées je pense par les autorités politiques là il y aura sans doute aussi voilà on a la perspective qui a été annoncée par la présidente Éboune d'élections législatives dans les prochains mois je ne sais pas quand est-ce qu'elles se tiendront mais on aura sans doute là aussi des changements de nouvelles des programmes qui vont être proposés aux électeurs donc voilà donc tout ça je me garderai de commenter cela sur la sur la la seconde question qui qui concerne l'avenir je dirais du mouvement qui s'était effectivement manifesté en 2019 ça là aussi c'est aux Algériens de même d'en décider pour l'instant effectivement la crise sanitaire a fait que ce mouvement et voilà d'ailleurs sur la décision même de ces animateurs à cesser bon vraiment je crois que là nous devons être je dirais des observateurs attentifs de la situation et bienveillants parce que bienveillants envers le peuple algérien nous sommes attachés à nos relations avec l'Algérie et l'Algérie c'est le peuple algérien c'est voilà tous les acteurs de la société civile aussi et nous avons encore une fois avec les autorités de ce pays un dialogue politique confiant je crois nous efforçons de faire en sorte qu'il le soit parce que nous avons de grands intérêts communs et y compris vous l'avez dit je fais écho à ce que vous disiez tout à l'heure un arbre voilà les entreprises françaises sont très soucieuses de continuer à apporter leur contribution au développement de l'Algérie ce sont déjà d'ailleurs des employeurs aussi enfin il faut dire que les entreprises françaises en Algérie emploient du monde elles ont beaucoup investi nous avons 2,7 milliards d'euros d'investissement français en Algérie nous sommes je crois hors hydrocarbure le premier investisseur dans ce pays et donc nos entreprises elles souhaitent contribuer au développement de l'économie amélioration de la situation économique du pays et elles le font dans un contexte qui n'est pas toujours simple c'est vrai et d'ailleurs que les acteurs économiques algériens eux-mêmes parfois regrettent mais en même temps il y a des mesures qui ont été annoncées en matière d'environnement des affaires justement la renonciation notamment à la règle du 51-49 pour l'investissement enfin donc des choses qui vont dans le bon sens clairement il est souhaitable évidemment que le cadre juridique et l'environnement des affaires soient le plus attractif possible pour que les entreprises françaises continuent à travailler et renforcent leur présence économique et ça c'est encore une fois on revient toujours au même constat c'est aux autorités algériennes au peuple algérien de décider elles-mêmes nous n'avons certainement pas nous à porter d'appréciation sur la manière de le faire Merci alors il nous reste précisément trois minutes et je vais prendre trois dernières questions adressées cette fois-ci vraiment directement aux diplomates en action puisque c'est le titre de notre cycle la première d'entre elles et s'adresse à vous pour vous demander à une époque où vraisemblablement un mouvement anti-français a tendance à s'intensifier dans le monde que faut-il mettre en avant au niveau diplomatique quel type de réaction est-ce que c'est l'indifférence ou autre chose quel est le commentaire que vous feriez à cette question réaction je crois que d'abord il ne faut pas rester inactif je dirais ces campagnes qui sont menées notamment à travers les réseaux sociaux qui sont organisées en réalité par des acteurs politiques ne doivent pas rester sans réponse d'ailleurs nous nous employons avec le ministère des étrangères à contrer ces campagnes très souvent mensongères d'ailleurs ceux qui les mènent n'hésitent pas à recourir aux fake news à la Fox etc comme on dit aujourd'hui et donc il a peur de rectifier les choses et puis au-delà de la réaction défensive il faut aussi être je dirais dans une posture proactive et je le dis je l'ai dit nous devons par exemple c'est ce que je fais à Alger depuis mon arrivée j'ai volonté je dirais développer cet axe de travail nous devons renforcer notre communication en langue arabe dans tous ces pays ça vaut pour l'Algérie où effectivement une partie de la population l'élite économique administrative et largement francophone je suis frappé d'ailleurs de constater que dans celui qui n'est pas membre de la francophonie la langue française reste quand même très largement pratiquée alors bon question de génération aussi dans la jeunesse je dirais plus défavorisée à moins évidemment des codes mais on parle moins français mais tout de même même le je t'ai frappé de constater l'autre jour je suivais sur la télévision algérienne journal du soir en langue arabe donc un reportage sur le début de la campagne de vaccination il y avait une sorte de radio trottoir avec des on interrogeait des Algériens de la rue si j'ose dire et bon donc il s'exprimait évidemment en arabe dialectal personne ne s'exprimait en arabe classique moderne littéraire mais enfin j'étais frappé donc c'est vrai que même chez ces arabophones voilà la langue française c'est en quelque sorte digéré intégré au dialecte c'est c'est assez voilà c'est assez frappant et puis là on voit aussi quand on est à Alger même en dehors d'Alger d'ailleurs que le français domine dans les enseignes commerciales partout donc voilà ça reste un acquis parce que Katabiassine a pris un butin de guerre si on veut mais en tout cas nous devons évidemment continuer à oeuvrer à renforcer la francophonie non pas comme institution mais comme pratique et l'enseignement du français nous y contribuons mais nous devons aussi nous adresser au public qui ne sont pas nécessairement acquis en tout cas qui n'ont pas accès à notre langue et donc nous devons développer notre communication en arabe pour faire comprendre ce qu'est notre politique ce que sont nos valeurs alors on l'a vu au moment de l'affaire bien sûr des caricatures il a fallu là aussi expliquer et toujours expliquer que la laïcité est un concept qui n'existe pas en arabe mal traduit en tout cas ne signifiait pas l'hostilité à la religion garantissait au contraire le libre exercice du culte voilà donc il faut je crois que c'est un axe sur lequel nous devons poursuivre notre action de communication communiquer pour je l'ai dit tout à l'heure communiquer pour expliquer pour mieux que l'autre comprenne mieux et pour éviter les malentendus et décider fausses absolument un adage que nous avons pratiqué et développé sous d'autres cieux monsieur l'ambassadeur il y a quelques années autre question qui vous est adressée directement quel conseil donneriez-vous à un diplomate qui commence sa carrière ah quel conseil donnerais-je à mon mon jeune ami Nathan qui débute sa carrière et que je vois sur l'écran et à d'autres écoutez conseillers ne sont pas les payeurs mais je dirais que bon aurais-je la prétention de dire apprendre des anciens pour ma part je me suis toujours appliqué j'ai toujours voilà j'ai eu la chance d'avoir des 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 diplomates qui m'ont voilà qui ont guidé mes premiers pas dans la carrière je me souviens en particulier d'un d'entre eux qui est toujours de ce monde d'ailleurs peut-être un grand ambassadeur Christian Graff qui qui a aujourd'hui 95 ans qui est retraité avec son Provence mais toujours très très actif intellectuellement et qui était l'incarnation des diplomates engagés et il m'a voilà quelque sorte de mille pieds à l'étrier en Libye il y a presque 40 ans maintenant et il m'a voilà donc j'ai beaucoup appris on apprend toujours on apprend toujours d'autrui on apprend toujours des anciens on apprend aussi des jeunes donc moi j'ai toujours apprécié d'être entouré de jeunes collègues et de jeunes collaborateurs mais bon il y a je veux dire une expertise que l'on apprend que l'on acquiert au fil du temps et le premier poste est à cet égard important aujourd'hui d'ailleurs lorsque l'on démarre un cadre diplomatique on vous astreint à passer trois années à l'administration centrale afin d'en acquérir le code le code essence de l'administration des pratiques ce n'était pas le temps le cas à mon époque puisque à titre anecdotique je pourrais vous rapporter cela je disais que ça faisait exactement 40 ans que j'avais commencé donc j'ai été admis au concours le 8 décembre 1980 et le 26 janvier 1980 j'arrivais à Tripoli c'est-à-dire que si vous soustrayez les périodes de fêtes de Noël et du Nouvel An ça veut dire que ça me laissait assez peu de temps pour passer du statut d'étudiant que j'étais encore le 7 décembre à celui de diplomate que je suis devenu le 26 janvier et donc aujourd'hui c'est impensable on ne fait plus cela mais je l'ai fait enfin bon je n'ai pas le choix d'ailleurs et donc c'était extrêmement formateur de se retrouver effectivement du jour au lendemain de passer du statut d'étudiant à celui de jeunes des plus débutants dans les rues de Tripoli dans un pays qui n'était pas des plus faciles ce n'est pas évident mais c'était très formateur je crois que je crois que les postes que l'on dit difficiles sont probablement ceux où l'on acquiert le plus vite l'expérience diplomatique c'est ce que je souhaite aux jeunes de temps et qu'il y a d'autres merci monsieur l'ambassadeur et pour terminer une toute dernière question qui est posée par à votre disposition je suis je suis encore à votre disposition pour quelques minutes si vous souhaitez s'il y a encore d'autres questions merci beaucoup une toute dernière question de Nawal Bellour qui est le président de la section algérienne de Sciences Po à l'Uni que nous saluons ce soir et qui vous pose la question suivante au terme de votre mandat d'ambassadeur en Algérie dans quelques années quelle trace quelle est la trace que vous voudriez laisser dans les relations franco-algériennes écoutez c'est une question bonne question je remercie Nawal de l'avoir posée écoutez je m'efforcerai en tout cas d'être moi-même c'est à dire pour moi c'est évidemment à titre personnel voilà un moment important d'abord pas seulement parce que ce sera mon dernier poste puisque ce sera voilà forcément le dernier puisque je serai voilà j'atteindrai l'âge limite de la retraite dans deux heures et demie mais mais c'est symboliquement important parce que c'est par l'Algérie que j'ai débuté en quelque sorte non pas mon parcours diplomatique mais mon parcours c'est vrai d'arabisan avant d'être diplomate j'étais un voilà un jeune adolescent qui a découvert l'Afrique du Nord et l'Algérie il y a exactement maintenant un peu plus de 50 ans et je me suis familiarisé avec cette culture cette langue ce pays j'y ai passé mes vacances pendant de longues années d'été voilà et puis voilà je j'y reviens j'y reviens voilà bien longtemps après pour y représenter la France c'est un je vous disais un grand honneur et c'est avec émotion naturellement et je m'efforcerai de en étant moi-même de laisser le souvenir en tout cas d'un ambassadeur qui a été proche si autant que possible des Algériens des Algériennes du peuple algérien dont les sentiments d'amitié pour ce pays sont connus tout en étant évidemment d'abord le représentant de mon pays et veillant à ce que ses intérêts soient préservés et que sa place soit confortée mais avec le souci que nos relations soient les meilleures possibles mais naturellement c'est la volonté je l'ai dit au début de notre conversation des plus hautes autorités de notre pays et du président de la République lui-même donc voilà c'est dans cet esprit que je que je mènerai ma mission en espérant effectivement obtenir le soutien de mes amis algériens des autorités algériennes je veux dire que la mission a débuté effectivement ce de nos auspices puisque j'ai été reçu immédiatement à mon arrivée par le président de la République tout de suite dès le lendemain par de la mise des phases étrangères que je connaissais depuis longtemps au demeurant à titre personnel mais j'ai retrouvé beaucoup d'amis naturellement mais voilà je m'efforcerai d'être voilà l'ambassadeur qui souhaite contribuer à sa manière à sa mesure dans sa position à son niveau à faire en sorte que la relation soit la meilleure possible ce n'est pas une tâche aisée ce n'est pas une mission facile parce que il y a toutes les contingences que l'on connaît il y a l'histoire c'est remugle il y a voilà il y a des points de vue différents qui s'expriment sur ces questions qui peuvent s'exprimer de part et d'autre de la Méditerranée mais il y a une feuille de roue il y a un objectif tracé par le président de la République et donc je vais je m'inscris pleinement dans cette perspective là et je ferai de mon mieux pour remplir cette mission et cette feuille de roue pour reprendre votre formule mon cher Bernard Monsieur l'ambassadeur Thierry François merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré merci d'avoir partagé ces réflexions tout à fait passionnantes sur l'Algérie que nos meilleurs voeux de succès vous accompagnent dans votre mission tout aussi stimulante que compliquée vous nous l'avez bien expliqué passez-nous rendre visite à Sciences Po à Paris chez les alumnis quand vous serez de passage en France et à volontiers je serai ravi toujours à votre disposition Bernard nous avons une relation ancienne d'amitié qui remonte à presque 20 ans maintenant enfin 17 ans lorsque vous étiez des promoteurs des animateurs en tout cas du réseau Eurogolf qui avait été lancé à l'époque et donc nous avions travaillé ensemble dès cette époque je suis venu à Menton aussi quand vous dirigiez le pôle et s'agissant des abonnés algériens par exemple moi je serais tout à fait heureux de les rencontrer à Alger ou à Paris mais aussi à Alger lorsque les conditions le permettront on n'a pas parlé du Covid enfin des conséquences sur les problèmes de circulation sachez que nous sommes évidemment très 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 attentifs aux préoccupations que suscite la fermeture des frontières des deux frontières chez nos ennemis algériens et franco-algériens mais bon là nous sommes contraints par des mesures prises au clou au niveau dans notre pays et en Algérie d'ailleurs aussi qui pour l'instant réduisent freinent contraignent les déplacements mais nous efforçons de préparer à des jours meilleurs en tout cas lorsque ces jours meilleurs viendront et même sans attendre pour ceux des alumnis algériens qui sont en Algérie et qui souhaiteraient que nous puissions nous rencontrer avec mes équipes du service de coopération notamment sachez qu'ils sont des bienvenus et qu'on est très heureux de rencontrer des alumnis de Sciences Po algériens ceux qui viendraient en Algérie bientôt également et d'ailleurs nous avons dans quelques jours nous allons avoir un déjeuner à la résidence avec quelques anciens élèves de l'ENA donc il y a quelques Algériens qui ont fait l'ENA scolarité à l'ENA qui sont ici qui ont des responsabilités soit dans l'administration soit dans les entreprises et je vais les réunir mais je serai heureux aussi de réunir les anciens de Sciences Po c'est bien noté je transmets à nos camarades de la section algérienne voilà mon cher Bernard merci à tous et à toutes de votre attention bienveillante et j'espère que cet échange aura été utile pour vous aussi tout à fait merci chers amis chers alumnis à très bientôt et à très bientôt cher François au plaisir au revoir Bernard à bientôt et à bientôt